Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct le 6 mai, à quelques jours du déconfinement, il est 18h, on est ravis d'être là avec ceux qui nous suivent depuis le début, les nouveaux, avec nos quatre participants que je vais rapidement présenter. Moi je suis Grégoire Poinslet, donc co-fondateur pour E-Chill Run, avec Pierre Charlier ici présent. Bonjour à tous. Je vous présente de vos questions en deuxième partie de session, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez et à voter pour celles des autres qui vous intéressent également. On est parti pour le maximum, nos participants pourront répondre également en direct. Et on est parti pour une heure et demie. Nous sommes donc avec Nelly Bonnefou. Nelly, bonjour. Bonjour. Donc, fondatrice du segment 6, que tu peux présenter rapidement si je... Oui, parce que ça commence très mal. Tu n'as pas bien révisé tes fiches ? Alors, je suis co-fondatrice avec Lionel Montelieu, Monique Abassette et Jean-Baptiste Penant des co-lieux qui s'appellent les 06 Planets. Voilà, c'est ça. Que tu pourras bien sûr nous détailler tout à l'heure. Tout à fait. Nous sommes avec Jean-Louis Cafier. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Tu es donc journaliste spécialisé dans le développement durable et consultant entre autres pour BFM TV. Oui. Cédric Regenbach. Bonjour Cédric. Bonjour. Donc, tu es conférencier, enseignant sur le changement climatique et auteur entre autres de la fresque du climat. Voilà. Un outil de mobilisation, consommisation pour les entreprises et les collectivités. Enchanté. Et Julien Walsutsa. Salut Julien. Bonjour. Donc, tu es fondateur entre autres de Wings of the Ocean et auteur de Pourquoi tout va s'épondrer. Voilà. Très bon livre. Bon livre. Ouais. Il n'y a pas de main mort. Alors, on va commencer si vous voulez bien. Donc Pierre, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. On n'a pas perdu Cédric. On a perdu Cédric aussi. C'est là. On a perdu Cédric. Ah. Voilà. On va commencer de toute façon par Nelly. Oui. Présente. Nelly, je vais montrer la pire excuse que tu avais partagée dans notre campagne. Oui. Et donc, voilà. Est-ce que tu peux nous l'expliciter un petit peu et nous dire, à ce moment-là, quel est son impact par rapport à ça ? À cette époque-là, c'était une référence au débat qu'on avait. C'était les fins de mois ou fin du monde. Et c'était aussi dans l'ambiance des Gilets jaunes qui disait, comment voulez-vous qu'on pense à la fin du monde alors qu'on n'arrive pas à boucler nos fins de mois ? Et tout le problème de cette problématique, c'est de savoir justement comment sortir de l'immédiat, d'une société basée sur le zapping, de l'actu tous les jours, et de gérer le temps court et le temps long, en fait. Parce que le problème du climat et des ressources qui s'épuisent, c'est un temps long. Et quand tu dis aux gens, en 2050, il faudra peut-être 2 degrés, les gens, ils se disent, oh là là, c'est loin. C'est bien, même. Oui, alors que changer de boulot, trouver un appart, c'est ici et maintenant, c'est vrai que ça envahit plus que le temps long, qui pour beaucoup est un peu… Et avec le Covid, je dirais que là, on est totalement englués dans le présent, pour le coup. Ouais, là, en effet, les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Après, pour certains, la fin du mois a été conjuguée avec la fin du monde, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de morts. En effet, merci beaucoup, Nelly. Julien, alors… Ah, il y a le retour, Cédric. Oui, désolé. Alors, Julien, ta pire excuse que je vais mettre sur le clip. Je ne m'étais pas préparé à l'effondrement, c'est ça ? Voilà, je ne m'étais pas préparé à l'effondrement, bravo. Alors que si, c'était plus simple. En fait, au début, je voulais dire un truc sur la viande, je voulais mettre mon steak, c'était trop bon, ou un genre de truc comme ça. Mais apparemment, il y a eu beaucoup de pire excuse qui était relatif à la viande. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, on va tenter quelque chose d'autre vis-à-vis de l'effondrement. Et voilà, donc, je voulais interpeller sur les gens qui, peut-être, ne s'y étaient pas préparés. Et voilà, tout simplement. Et là, aujourd'hui, est-ce que, bon, on va revenir après, mais tu penses que ce moment-là est un révélateur ? C'est un moment, un des chocs qui préfigure un effondrement ? On y est déjà ? C'est la deuxième question. Ça, c'est la deuxième question. À mon avis, c'est plus un processus, en fait, et là, on vient de tomber d'une marche. L'effondrement, c'est tout un escalier, et là, on vient de tomber d'une marche. Et je doute qu'on la remonte avant longtemps, en fait. D'accord. OK, merci bien, Vivien. C'est pas sur moi qu'il faut compter pour avoir le sourire à la fin du truc, hein ? OK. Est-ce que c'est vraiment le but d'avoir le sourire ? Le but, je pense que c'est vraiment d'essayer de rentrer dans une analyse un petit peu de ce qu'on vit là et de ce qu'on peut en tirer comme enseignement. De mon point de vue, hein ? Après, si on peut se marrer en plus, tant mieux, hein ? Nous, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Storytel Run. On essaie de ne pas prendre toute la dureté du monde de manière très formelle et très… Voilà. Donc, bon, si on peut s'en se marrer, ça sera toujours sa prise. Alors, Jean-Louis. Oui. Je vais partager cette excuse. Oui, absolument. Je regardais le Dakar sur France Télévisions. Donc, c'était à l'époque. Pourquoi ? Parce que moi, je m'intéresse beaucoup au climat et donc forcément aux énergies fossiles. Et ça, c'est pour dénoncer un double symbole qui est aussi un double scandale. Le Dakar, ça a été créé en 1978. Ça s'est passé pendant 30 ans en Afrique. Et après, comme son nom l'indique, en Amérique du Sud pendant 10 ans et cette année en Arabie saoudite. Il y a quand même 80 personnes qui ont perdu la vie, donc des concurrents et puis des spectateurs, y compris 9 enfants. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient au bord de la piste, ces petits cons ? Vous pouvez me le dire. Comme le chantait Renaud il y a quelques années, 500 connards sur la ligne de départ. Ça coûte 50 000 tonnes de CO2, une épreuve comme celle-là à chaque fois. Ça veut dire 50 000 aller-retour en avion pour des vols transatlantiques. Et puis, ça détruit des sites, ça détruit le désert. Moi, je connais le Ténéré sous un autre angle. C'est quand même assez scandaleux d'autoriser aujourd'hui ce genre de manifestation. Et puis, l'autre scandale, c'est France Télévisions qui est un des partenaires principaux. Enfin, on parle d'un groupe qui est un service public. Je veux dire, c'est complètement inadmissible qu'on fasse la pub et qu'on permette de rentabiliser l'organisation d'un événement comme celui-là. Parce que sans Télé, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de pub et il n'y a pas d'épreuve. Donc, il faut absolument arrêter cette bêtise qui est donc le symbole de notre surexploitation pour un plaisir complètement égoïste des ressources de la Terre. De quelqu'un ? Parce que personne ne peut le faire. Bien sûr, merci. Merci. Cédric, tu as l'honneur de finir ce premier tour. Je partage ton excuse. Et oui, moi, je m'en foutais parce que de toute façon, je n'avais pas d'enfant. Donc, après moi, le déluge, évidemment, c'est une bouddade. Ce n'est pas parce que j'ai peur pour vous répondre que je n'ai pas d'enfant. Il y a d'autres raisons. Si j'avais décidé de faire des enfants aujourd'hui, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas ce que je déciderais. Peut-être que je me dirais que la vie vaut tout le coup d'être avec lui. Et que je trouvais des enfants qui seraient des bons militants du climat pour la France. Le péter que je n'en ai pas. Et je comprends qu'aujourd'hui, il n'empêche, les gens qui disent qu'ils ne veulent pas d'enfant parce qu'ils ont peur de ce qui va arriver, ce qui va leur arriver, la fin de leur vie. Je comprends les gens qui ont cette réaction-là. Moi également. Merci bien à tous. Donc, première question que je vous pose. Pour vous, qu'est-ce qu'on est en train de vivre maintenant ? Est-ce que c'est un épiphénomène ? C'est une petite crise avec un gros moment de panique et un retour très probable à la normale ? Ou est-ce que ça peut être le début de quelque chose, une transformation un peu plus profonde de notre organisation, de notre mode de vie, de nos systèmes politiques ? Voilà, en essayant peut-être de focaliser pas mal sur le climat puisque c'est vos domaines d'expertise et également de nos réactions par rapport à ça en termes de résilience, en termes de comment on se prépare à un potentiel effondrement. Donc, quelle est un peu votre analyse de ça d'abord ? Et après, ou même en même temps, qu'est-ce qu'on peut déjà tirer comme enseignement de cette réaction qu'on a eue, de cette réaction politique hyper rapide, hyper violente quelque part, parce qu'on était obligé de faire une situation de liberté ? Mais je questionne aussi la notion de liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne s'accorde pas toutes les libertés possibles dans un monde qui a ses limites ? Donc voilà, je vous invite à réfléchir là-dessus et je donne la parole à celui qui veut commencer. Je sens que Julien, t'es chaud là. Non, c'est une question tellement complexe en fait, dans le sens où on pourrait en parler vraiment genre des heures. Déjà, vous pourrez parler du rôle de la BCE, de la monnaie, de l'économie, le rôle du pétrole dans l'économie, la croissance sans pétrole n'étant pas possible. Il faut se focaliser sur la question du pétrole aussi. Le pétrole, on voit que c'est une crise qui va être durable, puisqu'il y a une surproduction de pétrole en ce moment. Les pays de l'OPEP+, donc tous les pays exportateurs de pétrole agrandis, sont en train de regarder pour diminuer leur production de pétrole, puisqu'ils n'ont pas de débouchés. Là, c'est tombé hier soir l'information, on a 28 supertankers qui vont arriver sur les côtes étatsuniennes pour déverser du pétrole saoudien, en sachant qu'il y a déjà des files d'attente qui sont énormes du côté des États-Unis pour déverser du pétrole. Donc, il y a de très fortes chances que ces prix très bas du baril de pétrole qui ne permettent pas à l'industrie de se rentabiliser, soit quelque chose qui va durer dans le temps. En fait, les prix du baril négatif qu'il y a eu dernièrement, il se passe la même chose en juin, il se passe encore la même chose en juillet. Donc, ce pétrole-là, s'il n'est pas disponible pour des usines, pour des machines, on ne pourra pas avoir de relance économique derrière. Ça, c'est un des premiers points. Après, il y a tous les aspects sociétaux, psychologiques. Comme je disais, on peut en parler deux heures. Et je ne vais pas monopoliser la parole. Non, non, mais c'est bien qu'il y ait un échange. Mais on pourra venir pour se prendre après. C'est quand même l'énergie fossile qui a un petit souci. Et ça a un impact important quand même. Jean-Louis, tu veux rebondir là-dessus ? Oui, oui, Julien parlait d'une marche qu'on a descendue tout à l'heure. Moi, je pense que le phénomène, il n'est pas du tout terminé. On ne sait pas jusqu'où ça va descendre. Parce que des marches, il peut y en avoir d'autres à descendre, et très, très brutalement. Il y a encore beaucoup d'inconnus dans ce qui se passe en ce moment. On est en plein milieu. On ne sait pas du tout quelles seront les conséquences de la crise sur le plan sanitaire. Est-ce qu'il y aura d'autres phénomènes, d'autres maladies qui vont se déclencher ? Enfin, on n'en sait rien du tout. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? On ne sait pas non plus. Quelles seront exactement les conséquences économiques, sociales, financières ? Tout ça, on est dans le flou. Sans compter qu'il y a également des inconnus sur un plan international et politique. Que va devenir le Brésil de Bolsonaro quand on sera sorti de la crise ? Les États-Unis de Trump, alors qu'il y a des élections au mois de novembre, qui peuvent changer quand même, dans le fond, les débats sur le climat. Donc, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. Mais ce que je veux dire par rapport à ta question, c'est que ce n'est pas un épiphénomène. C'est quelque chose d'extrêmement profond qui va obliger le monde entier à repenser la manière de travailler, de se loger, son cadre de vie. Enfin, ça va poser plein de questions de fond. Comment ça va s'organiser ? Je n'en sais rien. Il y a peut-être une idée ou deux qu'on pourra développer. Mais pour moi, c'est vraiment un truc de fond qui est en train de se passer. D'accord. Cédric ? Oui, moi, je me dis qu'on a potentiellement l'occasion de jouer un exercice là, de s'entraîner en fait. De s'entraîner à gérer quelque chose qui est compliqué à gérer. Donc là, c'est cette crise sanitaire. Demain, ce sera le changement climatique. Il y a pas mal de points communs. Il y a le fait qu'on va devoir faire des choses qu'on imaginait impossibles avant. Pour sauver le climat, on sait qu'on va devoir faire des choses qui aujourd'hui semblent impossibles. C'est pour ça qu'on a du mal à y croire. On a du mal à croire qu'on réussira celui du climat. Et là, on se rend compte avec le Covid qu'on réussit à faire des choses qu'on imaginait impossibles. Donc, c'est potentiellement un exercice, un terrain d'entraînement pour réussir dans la foulée à s'attaquer à la question climatique. Ça peut aussi être malheureusement quelque chose de beaucoup plus négatif. C'est-à-dire que c'est un choc qui va nous obliger à nous réorganiser, un peu comme si on mettait un grand coup de pied dans une fourmilière. Vous savez, quand on fait ça, derrière, la fourmilière, elle se réorganise de manière beaucoup plus optimale. Si notre économie, après ce grand coup de pied dans la fourmilière, se réorganise pour aller encore plus vite, encore plus loin, encore plus fort, potentiellement, derrière, c'est de la croissance à nouveau pour réaccélérer et aller encore plus fort dans le milieu. Donc, moi, je ne sais pas, en fait, ça peut être l'un comme l'autre. C'est très difficile, en fait, de nous expliquer quoi que ce soit. Après, il faut surtout se dire qu'on peut décider partiellement ce que ce sera par nos actions, par nos décisions. D'accord. Mélie ? Déjà, c'est le premier feuilleton mondial de l'humanité. C'est-à-dire que là, tous les soirs, on a quand même ce qui se passe en Chine, aux États-Unis, tout ça, les morts et tout. Donc, c'est quand même la première fois que ça arrive. Et après, c'est quand même une leçon magistrale qui nous montre que notre puissance et l'arrogance des humains, tout d'un coup, tout ça peut s'arrêter. C'est un petit truc, c'est l'effet papillon, un petit truc. Et puis, tout peut être bousculé et s'arrêter de façon rapide, systémique, globale, et surtout, je dirais, de façon visible. Parce que les effondrements qui ont déjà eu lieu, par exemple celui de la biodiversité, on ne les voit pas. Donc, tout le monde s'en fout. Là, on est obligé de regarder et de voir la chose. Et donc, on s'aperçoit de l'extrême fragilité de nos sociétés. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que tout ce qu'on disait avant, tout le monde disait, oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, on se dit, ah oui, peut-être qu'en l'espace de deux, trois jours, tout s'est arrêté. Donc, c'est que le système est très fragile. Et après, je trouve que ce qui est pas mal, c'est que ça a permis à tout le monde d'arrêter de bouger dans tous les sens. On a changé de rythme, on a ralenti, on s'est relocalisé, on a arrêté de faire du bruit et on s'est mis à penser. Parce qu'on n'avait que ça à faire, penser dans le confinage. Et le fait de penser sa vie, c'est vachement intéressant. Et je pense que les gens aussi, du coup, ils vont peut-être changer de vie. Quelqu'un veut... Pas tous, hein, pas tous. Pas tous. Mais certains, c'est certains. Oui, voilà, on n'a pas tous les mêmes conditions de confinement, malheureusement. Oui, mais même quand t'es confiné à la campagne ou à un appart, le fait de plus courir, de plus être happé par l'action, d'aller, venir et tout, etc., ben, t'es obligé de penser ta vie, de te voir en train de vivre et de te dire, est-ce que ça, ça me va, cette vie-là ? Peut-être, à un moment donné, les gens vont basculer. Hier, je discutais avec un agent immobilier qui nous disait, depuis 3-4 jours, j'ai eu 5 appels pour créer des écolieux. Des gens veulent créer des écolieux. Un agent immobilier, lambda. Donc, je ne dis pas que c'est tous les Français, mais il y en a certains qui vont projeter. D'accord. Qui veut dire ? Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a d'important, c'est qu'on commence à de plus en plus découvrir que les emmerdements, ils ne sont pas dans un siècle, ils sont maintenant. C'est vrai avec cet épisode du coronavirus, mais c'était vrai l'an dernier aussi en France avec les canicules qui se sont succédées. C'est vrai un peu partout dans le monde avec les phénomènes météo extrêmes qui se multiplient, en tout cas dans la puissance, pas forcément le nombre. Donc, je pense que ça, c'est très important parce que, notamment sur le climat, jusqu'à présent, on disait, oulala, attention, on va peut-être prendre 3-4 degrés à la fin du 21e siècle. Ce n'est pas du tout ça. On est dedans. On a commencé à mettre les pieds dans ce qui va se passer. Et ça, c'est très important. Ça peut accélérer, effectivement, la volonté de s'en sortir et de trouver d'autres solutions. La temporalité a changé. Alors, moi, il me semble qu'il y a un élément très important de cette rapidité de réaction, c'est la couverture médiatique de l'événement. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, faire un enseignement ? Jean-Louis, de ton point de vue, toi qui connais des gens dans des grands médias, le changement climatique est traité, on en parle quand même, un peu, mais comparé à cet événement-là, qui est sur toutes les chaînes, tout le temps, sur les médias, très peu. Oui, 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 je suis d'accord, oui. Mais on en parle un peu, évidemment, mais on en parle surtout sur les conséquences météo, en fait, mais pas du tout. On en parle un peu, mais on en parle mal. Mais c'est vrai aussi dans l'approche politique de la question du climat. On se souvient que Nicolas Hulot, dans son pacte écologique, il avait parmi les cinq propositions, proposé donc de créer un poste de vice-premier ministre chargé de l'environnement et donc du climat aussi. Dans les médias, c'est exactement la même chose. On parle de climat, c'est un sujet à part entière, mais on ne traite pas la question de manière transversale. Donc, il faut aujourd'hui, dans l'idéal, mettre du climat dans l'économie, dans le social, dans le tourisme, etc. Et ça, on n'a pas du tout franchi ce pas, ce que j'essaie de défendre avec mes amis quand on forme des journalistes là-dessus, mais Cédric le fait aussi. On n'a pas encore placé le climat comme sujet transversal de ce qu'on doit décider, de ce qu'on doit traiter au niveau de l'information. Alors, on est deux. Vas-y, Némi, Némi, vas-y. Juste une chose, c'est que le problème de l'écologie, que ce soit le climat, la pollution et tout, c'est invisible. Nos combats, ils sont invisibles. Oui, ça commence à le devenir quand même, invisible un peu. Oui, enfin, bon, même la pollution, les gens, ils... Oui, un petit peu, mais disons que c'est quand même invisible. Et c'est ça sur lequel on a vachement de mal. Et là, justement, comme c'est visible, du coup, les gens, ça les touche. Si par rapport à la pollution, on nous disait, mettez un masque tous les jours, peut-être qu'ils... Voilà. Parce que ça serait visible. C'est aussi... C'est dans une société du spectacle, invisible, c'est compliqué. Moi, c'était sur la pensée en silo, justement, qui était donnée dans les médias. Et justement, c'est très compliqué dans les médias d'entendre à un moment donné une n'importe quelle pensée complexe ou de l'interconnexion entre différents sujets. C'est-à-dire que quand on va parler d'énergie, on va partir du principe, c'est un peu ce que Jean-Covici disait. L'énergie, c'est 5% du PIB français, donc on va s'en charger 5% du temps. Sauf qu'on ne capte pas que si on ne parle... Enfin, l'énergie, c'est présent partout. Et s'il n'y a pas d'énergie, enfin, s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas le secteur du tourisme qui fonctionne. Et il n'y a pas seulement le secteur du tourisme, c'est qu'il n'y a pas de voiture qui fonctionne, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'ordinateur qui fonctionne, il n'y a rien qui fonctionne. Et il est très compliqué aussi, pour ce qui est de l'environnement, c'est pour ça qu'on va parler de l'environnement à un moment donné, on va avoir le grand sujet environnement, mais on ne va pas dire que s'il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas d'agriculture. Donc, si tu n'as pas d'agriculture, tu n'as pas de légumes dans les supermarchés, tu n'as plus de supermarchés, en fait, basiquement, si tu n'as plus de biodiversité, ou tu aurais énormément moins de fruits et légumes dans les supermarchés. Et en fait, faire comprendre cette interconnectivité-là des choses et une des choses qui, à mon avis, serait bénéfique à la télé, tu vois, par exemple. Mais c'est extrêmement complexe. Et donc, il y a un des trucs qui m'avait le plus marqué, c'était le... Il y a un de mes profs en école de commerce qui un jour voulait nous démontrer que le monde était beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait. Et il nous avait demandé, pourquoi est-ce qu'il y a eu le printemps arabe ? Et on regarde, on tape sur Google, machin truc, et on regarde, bah oui, il y a un gars qui s'est immolé par le feu sur une grande place en Tunisie. On a dit, bah c'est ça, voilà, c'est le gars qui a déclenché. Et il nous a poussé à regarder plus loin. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et en fait, on a regardé pourquoi cinq ou six ou dix fois. Et en fait, on s'est rendu compte que la Tunisie était un pays, et la plupart du Maghreb sont des pays qui importent énormément de céréales et donc de blé. Et que la même année, l'année d'avant, la Russie avait eu des très mauvaises récoltes de blé et avait envoyé, avait exporté beaucoup moins de blé. Et en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là, enfin ça, c'était un jour majeur dans ma vie, où je me suis rendu compte que, putain, une mauvaise récolte en Russie peut déclencher des révoltes complètes, des révolutions dans le Maghreb, tu vois. Et ça, c'est... Mais cette pensée-là, cette pensée un peu, enfin, complexe, je ne sais pas si on dirait pensée complexe, mais pensée d'interconnectivité des choses, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les médias, en fait, tout simplement. Parce que ça demande peut-être plus d'énergie à aller chercher, que peut-être un sujet à part. Et est-ce que notre pensée n'est pas... Ça demande énormément de réflexion, oui, en même temps. Est-ce que notre pensée n'est pas structurée comme ça et n'est pas de nature obligée de segmenter les choses parce que sinon, c'est des problèmes supraliminaires dont parle Yves Cochet, ça ne me dit pas complètement ? Ça te fait des nœuds dans le cerveau, à peu près, en même temps. C'est sûr. En fait, c'est aussi ça qui permet de... Enfin, en fait, c'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé à comprendre que notre civilisation était tellement complexe et les verrous dans notre civilisation sont tellement éparpillés et nombreux que pour faire une transition complète de modèle, en fait, tu vas avoir un nombre de verrous qui sont considérables, tu vois ? À l'époque, on aurait pu dire le problème de la BCE, le problème d'on n'arrive pas à fermer les usines et tout. Là, aujourd'hui, on vient de prouver qu'on arrive à fermer des usines. Mais il nous a fallu quoi pour pouvoir fermer des usines et pour pouvoir arrêter le capitalisme dans sa marche ? Il nous a fallu une pandémie mondiale. Tiens, c'est un truc de ouf. C'est aussi par rapport à la dictature de l'instant dans les médias. Excuse-moi, vas-y. Non, finis, finis. Non, je disais, dans les médias, c'est aussi la dictature de l'instant, de l'actu. Le summum, c'est les chaînes d'actu, mais en réalité, pour penser le monde, tu es obligé de te retirer de l'actu. Or, le média, c'est la dictature du présent, de l'instant, de... Oui, mais il n'y a pas que les chaînes d'info, Nelly. Il n'y a pas que les chaînes d'info dans les médias, quand même. Ah oui, mais non, je veux dire, c'est une petite partie de la transmission de l'information. Regarde les audiences, je veux dire, c'est quelques pourcents à chaque fois. Donc, il ne faut pas oublier quand même toute la presse écrite. Moi, je dis, il ne faut pas l'enterrer. Oui, oui, ça va. Les sites qui se développent, etc. Il y a quand même plein de moyens aujourd'hui de s'informer. Et c'est sûr que si on se contente des chaînes d'info, on n'a pas l'ensemble du traitement des médias. Non, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Alors, la petite parenthèse, quels sont les meilleurs médias pour vous, là ? Les médias qui vont le plus en profondeur ? Avant ça, il y avait Cédric qui voulait rebondir sur la complexité. Non, je finissais la parenthèse sur les médias parce que je revenais un coup en arrière, moi. Alors, pour toi, à part la fresque du climat, quel est le meilleur média sur le climat ? Pourquoi est-ce qu'on peut aller chercher la meilleure info ? Dans les échos. Oui. Ça va peut-être surprendre, mais il y a le monde aussi qui fait quand même pas mal de choses, même s'il y avait à une époque des pages planètes qui ont disparu, le signal quand même. Mais les échos commencent à prendre sérieusement la mesure du problème. Pourquoi ? Parce qu'ils traitent l'économie. Et l'économie, on en parlait tout à l'heure, c'est en particulier de l'énergie, mais c'est aussi des ressources, c'est aussi de la transformation, c'est aussi toutes ces choses-là. Et aux échos, il y a des gens qui sont parfaitement convaincus que la question environnementale et climatique va devenir centrale. Donc, moi, je pense par ailleurs qu'on avancera vraiment en France quand on mettra au ministère de l'Environnement un financier et pas seulement un écolo. Oula. Waouh. Merci au ministère de l'Environnement. Proposition hardy. Non, il y a un financier intelligent, vous savez. Je voulais réagir sur le côté systémique. Tu as posé la question de tout ça, et bien, au petit parenthèse, la France est basée sur la compréhension du côté systémique du changement climatique. Donc, on comprend quels sont les impacts de nos activités sur le climat et toutes les conséquences enchaînent systémiques jusqu'aux conséquences sur la santé humaine, par exemple, les crises sanitaires que ça peut faire ou les réfugiés climatiques ou autres. Donc, il y a tout un enchaînement. Après, quand on va chercher à modifier le système pour arriver à sauver le climat, pour arriver à baisser drastiquement les années 50 et 2, on va être confrontés à ce côté systémique parce qu'on dépend tous les uns des autres. Et quand on va décider individuellement ou au niveau d'une entreprise, d'une collectivité locale de changer quelque chose, très souvent, ça ne va pas être possible à cause d'autres acteurs. On va dire qu'on ne peut pas décider de ceci parce qu'un tel n'a pas changé cela avant, parce que l'opinion n'est pas prête, parce qu'on n'a pas l'argent, parce que tout ça. Et à chaque fois, on a des raisons, des bonnes raisons, des bonnes raisons de ne pas faire les choses parce que tout est systémique et tout est relié. Et donc, pour dépasser ça, il va falloir qu'on adopte des réflexes un peu différents et qu'on se dise, OK, c'est vrai, il y a des vraies raisons de ne pas faire les choses parce que les décisions n'ont pas été prises chez d'autres acteurs, à d'autres endroits de cas. OK, mais je suis obligé de faire le pari que ces décisions vont être prises d'ici quelque temps. Parce que si ce n'est pas le cas, on n'ira pas à Valais-deux-degrés et moi, je ne peux pas faire autrement psychologiquement que de me projeter dans un monde qui reste en dessous de deux degrés, parce qu'au-delà, c'est la catastrophe. Au-delà, c'est potentiellement vraiment ce qu'elle a fait. Donc, je ne peux pas me projeter dans un monde qui continue comme ça. Donc, je prends des décisions maintenant, aujourd'hui, des éditions concrètes, même si les autres ne m'ont pas encore suivi. Déjà, parce que ça ne peut qu'augmenter la probabilité que les autres ne suivent et parce que s'il n'y a pas quelqu'un pour commencer, les choses ne se font pas. Et puis, parce que ne pas le faire, c'est-à-dire parier qu'on va faire, qu'on va faire le contrôle climat et psychologiquement, c'est pas possible. Juste dire une chose, je voudrais vous donner un chiffre par rapport à l'ampleur de la tâche. On parle du climat, Cédric, tu crois encore aux 2 degrés ? Moi, je n'y crois plus du tout. Je pense qu'on va dépasser le degré 5 avant la moitié du siècle. On est à 1,1 degré avec un rythme d'augmentation de 0,2 degré tous les 10 ans. Donc, quand on calcule vite fait, on arrive à 1,5 degré avant 2050. Mais maintenant, c'est la 1,5 degrés, on arrive à 1,5 degré avant. Mais maintenant, c'est la 1,5 degrés, c'est la 1,5 degré. La consommation d'énergie pour l'année 2020, donc avec la crise du coronavirus et avec les projections sur la fin de l'année. On arrive à une baisse de 6%, 6% de la consommation d'énergie au total sur Terre. Et on doit, si on veut respecter les accords de Paris, diviser par 4 ou 5 cette consommation d'énergie à l'horizon 2050. C'est pour vous donner une idée de l'ampleur de la tâche. Et pourquoi on ne s'y met pas ? Parce que ça nous dépasse un petit peu tout ça. Oui, Jean Covici, il disait qu'il fallait un coronavirus tous les ans. Oui, c'est ça. Oui, mais en fait, c'est psychologiquement impossible d'imaginer. Une décroissance, diviser son niveau de vie par 4 ou 5, c'est extrêmement compliqué à comprendre. Mais est-ce qu'il s'agit de diviser son niveau de vie par 4 ou 5 directement ? De quoi ? Est-ce qu'il s'agit de diviser son niveau de vie par 4 ou 5 ? Ou plus par 10, je pense. Je ne suis pas sûr, il y a certains découplages qui peuvent exister. Je vous donne un exemple tout simple, c'est que si on multiplie par 2 ou 3 ou 4 la durée de vie d'un produit, on maintient notre niveau de vie en divisant les émissions de CO2. Donc si on prend l'exemple des téléphones portables qui nous concernent tous, si on multiplie par 2, 3 ou 4 la durée de vie des téléphones portables, ce qui est largement à notre portée, on divise d'autant les émissions de CO2 affectées à ce secteur. Donc il y a des découplages de ce type-là, ils en existent. C'est très différent des découplages du type PIB énergie, que décris-je encore ici, et qui, eux, on n'y croit pas. On ne croit pas un découplage PIB énergie, en tout cas, tel que le monde fonctionne aujourd'hui. Mais par contre, découpler les flux physiques de notre niveau de vie, il y a vraiment des vraies que vous avez le rapport, qui existent. Oui, oui, bien sûr. Mais pour ça, ça demande de repenser complètement le système du capitalisme, puisque, je ne sais pas si tu connais, il y a une marque de cafetière italienne, super connue, tout le monde a vu au moins une fois ces cafetières en question. Ce sont des cafetières qui sont incassables, des cafetières de grand-mère. Et cette marque de cafetière est au bord de la faillite en Italie. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu en as une à la maison, tu n'as pas besoin d'en acheter une deuxième, parce qu'elle ne casse jamais. Et c'est un peu le même truc que ce qui se passe avec Magimix en France, au lieu de Seb, ou tous les autres, Forverc, et tous les autres marques d'électroménagers. Magimix, ce sont des trucs qui tiennent dans le temps. Donc forcément, quand tu as un produit qui dure 10-15 ans, alors que de l'autre côté, et que tu le vends sensiblement au même prix, ou un tout petit peu plus cher, quelque chose qui dure 3 ans, et bien Seb, à côté, ou les autres marques d'électroménagers, Philips, tous les autres, ils font 3 ou 4 fois le chiffre d'affaires, puisque sur la même période de temps, ils vendent 3 ou 4 fois le même produit. Et qu'est-ce que tu as fait pour la conclusion ? Donc, pour lutter contre l'obsolescence programmée, on doit changer le système de flux financier. Ce n'est pas une possibilité de garder le même modèle actuel, économiquement parlant, si on veut lutter contre l'obsolescence programmée, puisque l'obsolescence programmée, économiquement, aujourd'hui, elle est valorisée. Puisque tu fais plus de chiffres d'affaires, tu vas vendre plus de fois tes produits, s'ils se détruisent d'eux-mêmes au bout de 2-3 ans. Donc, c'est valorisé aujourd'hui. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi sur le constat. Aujourd'hui, c'est valorisé. Par contre, je ne partage pas la même explication. Quand tu dis que c'est à cause du capitalisme, je ne suis pas sûr de faire le moins. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, un produit qui va réussir à se vendre, c'est un produit qui va réussir à la création. Et les crises que l'Italienne dont tu parles, elles devraient pouvoir se vendre très cher, puisqu'elles durent très longtemps. Et si elles se vendaient suffisamment cher, l'entreprise pourrait continuer d'en produire. Si elles durent longtemps, la production de cette entreprise ne va pas être zéro. Elle va être beaucoup plus d'entre eux que si c'est des objets qui se cassent. Mais ça ne va pas être zéro, puisqu'il y a encore des parts de marché qui vont gagner dans le monde avec ces marchés-là. Moi, je vois plutôt ça comme un problème que beaucoup de consommateurs, nous les consommateurs, nous ne sommes pas suffisamment éduqués pour consommer les bons produits. Et s'il y avait une demande suffisamment intelligente en face de l'offre, on finirait par prendre le bras aux industriels et forcer à produire les objets dont on a besoin. Et ça, je parle de ça, c'est dans un système qui reste capitaliste, qui reste libéral et qui d'ailleurs, c'est encore un peu plus libéral que ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système dans lequel l'offre et la demande ne sont pas équilibrés. Il y a beaucoup plus, beaucoup trop de puissance du côté de l'offre que celui qui vende, qu'il y a de puissance dans les mains du consommateur qui devrait, parce qu'il n'est pas organisé, il devrait s'organiser, peser sous forme de lobby et d'associations de consommateurs pour forcer à changer les choses en face. Mais heureusement, je le fais là, je le fais dans un système qui reste capitaliste, libéral, par contre. Oui, moi, je suis d'accord avec Cédric, je pense que le rôle du consommateur, il va devenir de plus en plus important. Et on le voit à travers cette crise. Je prends un exemple simple, ce sont les circuits courts et comment les gens s'organisent, notamment en dehors des grandes villes, pour créer ensemble, entre le boulanger, le maraîcher, etc., des services à la personne, des services à domicile. Si la demande du consommateur change, les entreprises s'adapteront. Et donc, il y a tout un mouvement de néo-consommateurs à lancer pour favoriser le changement. Moi, je crois beaucoup à ça. Il y a quelqu'un qui parle derrière. C'est vous, je ne sais pas qui c'est. Non, ce n'est pas chez moi. Cédric, peut-être chez toi, non ? Non. Julien, salut. Pas chez moi non plus. Oui, j'entends une voix. On entend des voix. On est bien par là de la sagesse. Nelly ? Non, je voulais dire que c'est par rapport à tout ça que nous, on a décidé de faire des écolieux en disant, voilà, actuellement, tout le monde dépense, on consomme tous toutes les ressources naturelles, vous le savez, de deux ou trois planètes par an. Et le problème, c'est qu'on en a que. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on s'est dit, il faut descendre notre empreinte à 0,6 par exemple et créer des lieux dans lesquels on va expérimenter ce mode de vie, ce nouveau mode de vie. Et c'est vrai qu'on voit que déjà, qu'un, il faut relocaliser, deux, il faut aller sur l'autonomie alimentaire, les circuits purs dont vous parlez, trois, c'est la résilience et travailler sur tout ce qui est low-tech pour ne pas être tributaire d'énergie ni fossile ni renouvelable qui vienne de loin et aussi créer une nouvelle société. Ça veut dire, c'est quand même un changement de modèle. Moi, je veux revenir sur ce que vous avez dit avant, Cédric et Jean-Louis. C'est, en fait, vous voyez l'action des gens, enfin, de tout ce que j'en ai compris là, à travers le filtre de la consommation. Et, c'est-à-dire, il faut changer notre consommation pour devenir plus résilient, enfin, pour essayer de changer le système dans lequel on est. il faut changer notre consommation. Mais ça, c'est voir les gens comme uniquement des consommateurs. Et, en fait, il y a plein de possibilités de changer les choses d'autre que par le simple prisme de la consommation. Si on reste dans la consommation, on reste dans un système productiviste, on peut produire des choses qui durent un peu plus longtemps. Mais bon, une tronçonneuse qui dure huit ans au lieu de quatre, elle découpera quand même des arbres, tu vois, genre, on peut choisir de choisir la tronçonneuse qui dure huit ans, mais elle fera toujours quelque chose qui n'est pas bon pour la planète. Et donc, tu avais parlé du capitalisme, donc c'est-à-dire qu'elle réagit par rapport aux produits de consommation. Mais la demande dont je parlais tout à l'heure, moi, des consommateurs, des citoyens, de n'importe quoi, de n'importe qui, elle peut largement dépasser, je veux dire, la question des biens de consommation. Ça peut être tout à fait autre chose. La demande globale doit changer. Et ça, les citoyens, consommateurs, ont un rôle à jouer, évidemment. Relocaliser, le fait de relocaliser que ta consommation, déjà, c'est important. Oui, bien sûr. Dans un supermarché, déjà, tu fais baisser ton empreinte. Je suis d'accord. Si tu bouffes tes légumes, tes céréales et si tu as un verger, déjà, il y a tout qui tombe. Et tu payes les agriculteurs au juste prix, ce qui est un mal. Oui, c'est là que je ne suis pas tellement d'accord quand tu dis qu'on voit les consommateurs, enfin, les individus que comme des consommateurs. Déjà, ce n'est pas parce qu'on les considère comme des consommateurs qu'on ne les considère pas aussi comme des citoyens. Ils peuvent être les deux. Mais, dans mon roman, c'était même aller plus loin. C'était dire que les gens, en tant que consommateurs, ils pouvaient se comporter avec des convictions citoyennes dans leurs actes, pas juste leurs actes d'achat, mais acheter des choses différentes et surtout peser et aller faire un lobbying très puissant envers les industriels pour passer des commandes en grande quantité, par exemple, comme ce qu'ont fait les gars de C'est moi le patron. Voilà, ils ont organisé un lobby de consommateurs pour changer les choses. Donc, c'est des comportements de consommateurs mais qui ont une conscience citoyenne pour changer les choses. ce n'est pas vraiment important. C'est de mélanger les deux. Je pense que ça ne suffit pas pour faire avancer le chemin public. Alors, il n'y a rien qui suffit. C'est une petite marche. Non, mais c'est une petite marche. Il n'y a aucune solution qui résout le problème à même seul. Non, je sais, mais quand même 60% de notre consommation vient de l'étranger, de l'extérieur. Donc, déjà, c'est essayer de rester, de couper ce lien-là. Déjà, tu fais… Si on essaie de changer les choses, même ça, ça changera. Probablement. Et donc, comment on s'adapte maintenant puisqu'on a vu qu'essayer de réduire notre impact, il y a des choses à faire au niveau individuel, un peu collectif, mais il y a même… Là, ça commence à devenir embêtant quand même. Ce bruit qu'on entend… Non, c'est chez moi. C'est chez moi. C'est chez toi ? D'accord. Ok. Je vais essayer de faire un truc, mais je… Voilà. Je reviens. Bon, merci. Si on considère qu'il y a quand même peu de chances qu'on reste en dessous des 2 degrés, qu'est-ce que… C'est incroyable. C'est incroyable. On est d'accord. Même ceux du GIEC, ils le disent. Quelques dizaines d'années, si on est à 3 degrés, c'est un monde complètement différent. Tous nos efforts pour atténuer auront peut-être servi à rien. On fait quoi maintenant ? Est-ce qu'on ne se met pas plus que… Non, non, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas dire que ça ne sert à rien. Chaque dixième de degré compte. Non, non. Ils auront permis à des milliards, des millions, des milliards de personnes de vivre mieux pendant ce long temps. Même si derrière, ça va se faire la guerre quand même. Oui. Non, non, il ne faut surtout pas s'arrêter. Ce n'est pas parce que l'objectif de degré semble difficile à atteindre aujourd'hui qu'il faut dire tant pis, on laisse tomber, on fait comme avant. Pas du tout. Mais c'est important d'essayer de mieux. Je sais bien que c'est très difficile de prévoir l'avenir. Il y a beaucoup de gens qui semblent le faire en ce moment, mais je pense qu'il faut rester prudent. mais que les climatologues nous disent vers quoi on peut aller raisonnablement. Est-ce que c'est 2, 5, 3 degrés ? Pourquoi ? Parce qu'on a aussi tout le volet adaptation aujourd'hui. Et si on veut reboiser, par exemple, on ne plante pas du tout les mêmes essences à 1,5, 2 degrés ou 3 degrés. Donc, c'est un travail de fond qu'il faut faire, d'anticipation extrêmement difficile, mais il ne faut surtout pas se dire que les efforts ne servent à rien. Ce n'est pas vrai. Cédric a raison. C'était le sujet de l'avant-dernier rapport du GEC, d'ailleurs. Oui, ce n'était pas mon propos, mais est-ce qu'il ne faut pas en parallèle, avec peut-être autant d'efforts, essayer de se mettre vers des systèmes résilients et considérer qu'il y a quand même des chocs de toute façon qui vont arriver ? Julien, excuse-moi, les livres, tu vas faire pour la crée. Deux degrés, si on dit deux degrés en 2100, sept degrés en 2100, ou même trois degrés, peu importe. En fait, il y en a plein de gens qui… Il y avait le livre de Jean Covici qui en parlait, c'était Dormez tranquille jusqu'en 2100, jusqu'au 31 décembre… Et autres contre-vérités sur le climat. 31 décembre 2099, je suis tranquille et le 1er janvier 2100, bam, plus sept degrés, mince. Et en fait, et même si on se dit plus de degrés en 2050 ou ce genre de choses, c'est très bien mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Tu vois ? Si jamais je te dis, si jamais je te dis, les Français vont devoir partir de France parce que la France ne sera pas capable de nourrir les Français à partir de 2050. Je dis un truc complètement au pif, je n'en sais rien, c'est basé sur rien du tout. Mais si jamais je te dis ça, si je te dis, toi, dans 20 ans, tu dois déménager de chez toi parce que ton environnement sera impossible. Donc, tu vas devoir déménager. On pense que dans les grandes villes, c'est inévitable. C'est pour ça que nous on mise beaucoup sur les campagnes, les écoliotes qu'on va essayer de dupliquer à partir de notre modèle qu'on va expérimenter et si ce modèle est viable, on espère que tout le monde va le prendre en open source pour en faire plein de petits. C'est ce qui se passe déjà en Belgique et les Belges ont dit ok, nous aussi, on veut expérimenter à 0,6, on prend le modèle, on expérimente parce que dans les grandes villes, nécessairement, ça va coincer en termes d'autonomie alimentaire. Tu vois, si jamais on a arrivé à expliquer en 2050, il y a plus que 500 000 personnes qui vivent à Paris et que tous les autres auront dû partir, c'est un tout autre raisonnement que dire qu'il y aura plus de degrés en 2100. Quand tu dis qu'il y aura plus de degrés en 2100, il y a des gens qui vont se dire c'est cool, il va faire plus chaud, c'est sympa, il va pouvoir bronzer. Il n'y a pas de réflexion profonde derrière, c'est des concepts très très flous. Alors que si tu le ramènes à la vie des gens, on dit non, Paris est inhabitable, mais même ça, il y a des mécanismes d'adaptation qui sont considérables, c'est-à-dire qu'il y a deux ans, il a fait 47 degrés au Koweït, record de température, tout ça. Et quand tu regardes au Qatar, par exemple, il y a des températures qui frisent les 40, 45 degrés très très régulièrement. Et donc du coup, tu te dis, c'est un endroit de la planète qui est invivable, en fait, tu ne peux pas y vivre. Sauf qu'il y a plus d'un quart du pétrole du Qatar qui est utilisé pour climatiser Doha. Donc en fait, tu as des mécanismes aussi d'adaptation comme ça à des trucs qui sont affreux, mais c'est des mécanismes d'adaptation de l'humain aussi. On va décider d'utiliser une grosse partie de cette énergie-là non pas pour exporter, non pas pour créer des richesses ou tout ça, mais juste pour rendre la zone dans laquelle on se trouve vivable, tu vois, climatisée. Oui, mais là, la solution augmente encore le problème qui est lié à cette solution. on est d'accord. Comment dire, la climatisation dans le monde, c'est 10% de la consommation d'électricité et la climatisation aux États-Unis, c'est l'équivalent de la consommation électrique de l'ensemble du continent africain. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent ? On va augmenter la climatisation forcément pour lutter contre les températures qui vont monter parce que tu parlais des 47 degrés au Qatar, on a quand même eu 46 degrés en France l'été dernier. Mais on peut imaginer qu'il y a des zones qui vont être désertées surtout, ils ne vont peut-être pas rester là-bas. Oui, bien sûr. Puis les conséquences, il y a l'alimentation, il y a l'accès à l'eau, ça a l'air complètement dingue en France de se demander ce que va devenir l'eau potable. Le climatologue Hervé Le Treut réalise un boulot incroyable avec la région aquitaine pour l'adaptation et dans ses études, on estime qu'en 2050, le bassin de la Garonne va perdre 50% de son eau. La moitié de la ressource en eau du bassin de la Garonne n'existera plus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura plus de glaciers dans les Pyrénées et puis le régime de pluviométrie va complètement changer avec le réchauffement. Ça, ce sont des choses très, très concrètes qui nous permettent de dire ça vaut le coup de bosser pour essayer de limiter, d'éviter des dégâts considérables parce qu'on les touche déjà ces dégâts. Il faut absolument continuer à se battre parce que les conséquences, elles vont être épouvantables. Alors, est-ce qu'il faut faire peur aux gens ? C'est peut-être ça qui rebute un petit peu les médias aussi. On n'a pas dans l'ensemble de l'actualité mondiale d'hyper bonnes nouvelles en ce moment. Je veux dire, il y a des conflits, il y a des catastrophes, il y a plein de choses qui ne vont pas. Alors, en plus, on va dire aux gens, attention, dans quelques dizaines d'années, ça va être encore pire. C'est pour ça que les médias souvent se détournent de ces sujets et n'osent pas aborder tous les dégâts que peut causer le réchauffement climatique. Mais ils en sont conscients pour toi ? Ça commence à venir, oui, bien sûr. Ça commence à venir, oui. Mais comme on le disait tout à l'heure, ça vient d'une manière partielle, mais pas d'une manière transversale et un peu globale. On n'en fait pas un poisson pilote de l'actualité. C'est dommage. Après, la relocaliser sa bouffe, là, avec le Covid, il y a quand même des gens qui ont eu peur. Ils sont allés dévaliser les magasins en se disant « Oh là là, on ne sait jamais » et tout. Et je pense qu'il y a quand même des gens qui se sont dit… D'ailleurs, il y a une demande accrue d'achat de maisons à la campagne. C'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure. Dans l'idée d'avoir peut-être son potager et de se dire s'il y a une nouvelle crise, on ne sait jamais. Mais en même temps, même si c'est un peu « joke », ça va aussi dans un sens qui est, pour nous, de relocaliser qui est plutôt intéressant. Julien, tu voulais revenir ? D'accord. Mais vous êtes tous très défaitistes, vous ne proposez rien ? Non, mais bon… Vous constatez quoi, c'est tout. Non, ce n'est pas ça. Ben si. Non, non. Un petit pessimiste lourd. Non, ce n'est pas une question de ça, c'est une question de regarder un petit peu les chiffres et la réalité des choses. Je pense que si on veut aborder des solutions comme tu le fais, il ne faut jamais oublier quel est le problème. C'est ça, la question de base. C'est ce que dit Jean-Claude depuis un moment. Nelly, pour te répondre, il y a plusieurs façons de prendre le problème. il y a celle qui consiste à se mettre dans un écolieux et d'organiser sa résilience personnelle et… Ce n'est pas personnel. Tu n'as pas compris ce qu'on fait. C'est collectif. Nous, on fait un modèle pour l'exporter et on ne fait pas, on n'est pas survivaliste du tout. Un site expérimental pour arriver à un modèle 06 et l'exporter et que tout le monde en fasse. C'est des projets collectifs. Des projets collectifs locaux. Et puis, il y a d'autres façons de s'impliquer dans le projet de transformation de la société qui consiste à aller essayer d'influencer les grands entreprises qui continuent d'être des acteurs majeurs parce que ce n'est pas juste en disant que ce sont des grands méchants et en essayant d'arrêter de consommer ce qu'ils produisent, ce qu'on ne fait déjà peut-être pas d'ailleurs, qu'on va changer quelque chose à ces grandes boîtes. On peut les changer d'intérieur en s'adressant à l'ensemble de leurs salariés, en s'adressant à leurs dirigeants et pour certains de l'entre elles, elles peuvent changer leur façon d'agir et les produits qu'elles vendent pour améliorer les choses. Pour d'autres, elles sont condamnées et un jour à disparaître. Dans les énergies fossiles, clairement, soit elles se réorientent vers d'autres choses, soit il faudrait qu'elles mettent la clé sous la porte. Et donc, se mettre dans la tête quand on est patron d'une boîte qu'un jour, il faudra mettre la clé sous la porte ou réduire énormément les volumes que l'on fait pour des raisons de climat, c'est super dur. C'est là aussi où se pose la question de la dette, par exemple. C'est vraiment là, pour moi, la dette, elle est cruciale. Par exemple, il y a plein d'exemples d'agriculteurs qui ont envie de passer au bio mais qui doivent d'abord rentabiliser 3-4 tracteurs avant ou qui doivent rentabiliser leur hangar qu'ils ont acheté à crédit sur 5 ou 7 ou 8 ans et que du coup, il leur reste 5 ans à tirer et donc, ils ne peuvent pas passer au bio avant qu'ils aient rentabilisé leur hangar. Et il y a plein d'entreprises comme ça qui sont piégées par le piège de la dette et en ce moment, on est en plein en train de rentrer dedans aussi, c'est-à-dire qu'on est en train d'endetter de façon considérable les entreprises françaises et ce qui implique que ces entreprises-là vont être enchaînées de plus en plus au modèle qu'on vit en ce moment et elles ont l'incapacité d'investir dans une transition puisque la plupart de leurs ressources financières vont se retrouver à devoir rembourser la dette qu'elles auront contractée à cause du Covid. Elles ne vont pas non plus embaucher les entreprises, elles vont se retrouver juste bloquées avec une dette encore supérieure en sachant que les entreprises françaises étaient déjà un peu endettées. Elles vont se ré-endetter en ce moment pour pouvoir passer le moment. tant qu'il n'y a pas de réflexion profonde sur la dette en fait on est obligé même les états c'est la même chose les états sont obligés d'avoir de la croissance pour pouvoir rembourser les intérêts de leur dette s'il n'y a plus de croissance c'est impossible de rembourser la dette avec ses intérêts les états ne remboursent pas leur dette et il vaudrait mieux qu'ils ne remboursent pas leur dette s'ils le faisaient pour de vrai il y aurait tellement de monnaie en moins que les citoyens seraient complètement irrités c'est quelque chose de complètement fallacieux de prétendre que les états doivent rembourser leur dette en fait ils ont des emprunts ils remboursent chacun des emprunts mais dans le même temps ils en ont pris d'autres oui c'est une façon de créer de la monnaie cette dette de l'état et si on disait allez vas-y t'as 10 ans pour rembourser ta dette et puis on imagine qu'un état réussit à le faire quand il rembourse sa dette quand on rembourse une dette c'est la destruction monétaire c'est pas grave enfin c'est pas grave si une destruction monétaire peut amener quand même à gripper le système parce que cette monnaie c'est l'huile dans le système c'est pas le carburant le carburant c'est énergie mais l'huile dans le système c'est cette monnaie donc en fait en vrai les états il est hors de question qu'ils remboursent leur dette il faut qu'ils ils continuent dans le rond et t'en avoir et comme ça indéfiniment après ce qui serait bien c'est que la charge de la dette n'est pas trop élevée ça va payer des gens derrière les banques en question il y a des illégoréas il y a des choses comme ça ça va pas que dans les que dans les poches des riches mais n'empêche que si on pouvait limiter cette charge de la dette ce serait pas grave mais rembourser non c'est pas le problème la position que tu as sur les entreprises Cédric que je la trouve honorable mais moi j'y crois plus à faire du greenwashing dans les entreprises et tout d'une part parce qu'elles ont tout délocalisé non mais bon ça revient à ça un peu quand même ouais non mais bon d'abord elles ont délocalisé à mort elles sont mondialisées on voit avec le Covid que cette mondialisation qui est super puissante et tout ça bim ça peut se craquer toutes les 5 minutes et surtout elles sont liées au transport qui est pour le climat une catastrophe donc toutes ces entreprises moi je pense que bon bah peut-être il faut faire quelque chose mais moi personnellement j'y crois plus c'est pour ça que dans les écoliers on fait pas appel à des entreprises on fait appel à un incubateur low tech qui va se prendre la tête pour trouver des nouvelles technologies in situ et localement pour refaire un mode de vie mais les entreprises qu'est-ce qu'elles vont devenir ces entreprises on les laisse continuer ça qu'elles localisent qu'elles ferment qu'elles ferment oui qu'elles pensent leur problème de transport qu'elles mettent sur le train plutôt que dans des camions il y a tout un écosystème des entreprises à revoir moi personnellement je passe mon tour en quoi c'est un problème que les entreprises qui sont aujourd'hui dans un système enfin comment dire qu'une entreprise qui ne produise pas quelque chose de vital à la transition écologique genre quand tu produis quand tu es une usine de gravure publicitaire sur stylo en quoi est-ce que c'est un problème que cette usine ferme c'est un problème il y a deux problèmes le premier problème c'est que il y a des gens qui vont se retrouver au chômage voilà le deuxième problème c'est que les investisseurs dedans se retrouvent ruinés voilà donc ça ça se fait les deux points là ils sont solvables de façon assez simple annulation de la dette annulation des dettes et deuxième chose revenu de base revenu de base salaire à vie enfin revenu revenu universel on les accueillera non mais c'est Coluche qui disait les gens n'ont pas besoin de travailler ils ont juste besoin d'argent ils ont juste besoin et l'argent c'est quoi c'est une convention sociale qui permet d'échanger des biens et des services et donc en fait on a juste besoin de cette convention sociale là on n'a pas besoin fondamentalement de travailler dans une usine de placement produit sur stylo ou enfin n'importe quoi enfin ça je donne l'exemple là parce qu'il est criant mais en fait en quoi c'est un problème que ces entreprises ferment je ne vois pas de problème à ça si jamais les dettes sont récupérées et elles ne sont pas à la charge de l'investisseur parce que évidemment si on demande au chef d'entreprise on lui dit demain matin bah écoute mon gars ton entreprise elle n'est pas écologique il faut que tu fermes le mec il va dire ouais mais mon gars moi j'ai des emprunts j'ai investi dans telle machine je ne sais pas enfin je suis encore sur des amortissements et puis j'ai 40 personnes qui vont se retrouver au chômage comment je fais bah si ces 40 personnes là elles ont un salaire qui est gardé ensuite ou si elles ont un système qui leur permet ensuite de de subvenir à leurs besoins et que deuxième chose les dettes de ce gars là elles sont annulées ben bon je ne vois pas en quoi ils pourraient enfin je vois là ce serait les moyens de péter plein de verrou pour fermer plein de boîtes en France tu disais c'est toujours pareil vas-y vas-y non c'est toujours pareil en France tout est impossible tout est impossible arriver le Covid tout est possible du fric par milliers enfin voilà donc il faut arrêter de dire ce système là sortir de la croissance c'est impossible bah non bah non pourquoi nous on sort de la croissance on fait des écoliers et si tout le monde fait ça bah pourquoi pas je trouve que le Covid la leçon nous a montré que tout ce qui était impossible avant là subitement les états l'Europe toutes les banques ont dit ok allez-y c'est bon c'est bon c'est bon et Julien Julien tu proposes qu'on annule la dette des actionnaires qui auraient perdu parce que ils ont investi dans une entreprise par exemple qui fait de la pub et au bout de quelques années on a arrêté de faire de la pub parce que les consommateurs sont venus assez intelligents pour acheter les meilleurs produits et les acheter les produits les mieux marketés j'imagine j'imagine on a gagné notre bataille qu'on annule la dette des actionnaires qui auront perdu moi je ne suis pas d'accord parce que non c'est pas ça on joue quand on joue on peut perdre on peut gagner donc quand on gagne on n'a pas de problème le regard de l'argent quand ils perdent il n'y a pas de raison qu'on nationalise leur perte donc s'ils ont perdu ils ont joué ils ont perdu c'est pour leur pomme non si on veut être vraiment libéral c'est bon avant que ça part ouais mais sauf que dans ce cas là tu auras des réticences à fermer qui sont énormes c'est à dire que la personne va intrinsèquement refuser de fermer sa boîte et elle va la continuer jusqu'à ne serait-ce que ça va être totalement égoïsme quand tu fais faillite tu fais faillite tu peux pas tu peux t'opposer enfin tu peux pas t'opposer à ta faillite quand t'as plus d'argent t'as plus d'argent les gens qui font faillite ils n'ont pas le choix mais ça c'est subi ils vont se battre mais quand ils n'ont plus quand ils n'ont plus de débouchés c'est mort pour eux c'est la fin de ça ouais sauf que en fait la solution que j'essaie de proposer elle est radicalement plus rapide que la tienne parce que si tu attends que les consommateurs changent que si tu attends une prise de conscience ça fait ça fait depuis que je m'intéresse à l'écologie depuis que j'ai 14-15 ans je m'y intéresse qu'on parle de oui il faudra acheter mieux mais enfin en fait j'ai 27 ans aujourd'hui on n'a pas acheté mieux tu vois et les entreprises pollueuses elles n'ont pas fait faillite depuis par contre si jamais tu dis à toutes les entreprises qui sont aujourd'hui dans des activités qui sont complètement non essentielles et qui n'ont pas d'intérêt tu leur dis écoute mon gars moi je te permets de fermer ta boîte sans que tu vas le voir le patron de sa boîte en lui disant je te permets de enfin toi tu as investi tu as mis tout ce que tu avais dans un système qui jadis était vendu par tout le monde comme étant un système qui va permettre de t'enrichir c'est à dire le capitalisme tu investis dans une boîte tu mets tes ronds dans une boîte donc mettre des ronds dans une boîte c'est aussi se priver de plein de choses donc tu mets des ronds dans une boîte et elle va grandir tu vas récupérer 3, 4, 5, 10 fois ta mise et c'est le système qu'il faut que tout le monde promeut aujourd'hui on a changé de système donc tu ne peux pas dire à cette personne là qui a joué le jeu dans les règles d'avant tu ne peux pas lui dire les règles ont changé tant pis pour toi tu t'es privé toute ta vie tant pis maintenant tu lui dis juste les règles du jeu changent donc dis-moi combien tu as investi dedans cette dette là elle est récupérée et tu fermes ta boîte point ? oui je suis d'accord avec toi ceux qui ne jouent pas le jeu à ce moment là et qui décident de continuer eux on aura moins de scrupules à les laisser mourir à partir du moment on change des règles du jeu c'est normal d'avoir ce genre de propositions sur la table je suis d'accord avec toi voilà je voudrais dire un mot bon sur le choix du système bon on peut en discuter longtemps mais il y a une réalité qu'on doit quand même prendre en compte et sérieusement dans cette discussion c'est vers où nous emmène la transition écologique elle nous emmène forcément pour répondre à la crise dans toutes ses dimensions climatiques biodiversité etc elle nous emmène vers une société qui sera celle de la sobriété ça veut dire qu'on va moins extraire on va moins prélever on va moins transformer on va moins transporter moins vendre etc est-ce qu'il y aura avec ces moins partout davantage d'activité davantage de revenus à la fois pour ceux qui dirigent mais aussi pour les salariés moi je suis persuadé qu'on va se préparer à un monde où le gâteau sera beaucoup plus petit et où on sera beaucoup plus nombreux ce qui signifie qu'on doit dès à présent au-delà de la finance au-delà de la fiscalité au-delà du capitalisme j'en sais rien on doit réfléchir à un autre système de solidarité solidarité nord-sud il ne faut pas oublier les disparités qu'il y a entre les deux moitiés de la planète et disparités évidemment de revenus et de ressources à l'intérieur de nos pays développés ça c'est un énorme si je peux me permettre encore c'est un énorme point c'est à dire que si jamais tu veux essayer de dire qu'il y a eu des études qui ont été menées pour savoir quel serait le salaire que tout le monde pourrait avoir à 7,5 milliards d'êtres humains et qui permettrait de vivre de façon plus ou moins écologique et avec le niveau de vie toute chose égale par ailleurs 1 euro égale 1 euro un peu partout et on est aux alentours de 600-650 euros par personne et par mois en fait donc en fait il faudrait savoir expliquer aux français que le SMIC est trop élevé déjà et que un salaire convenable c'est 600-650 euros et pas plus tu vois il faudrait que chacun arrive à vivre avec ça moi je vis avec moi en ce moment mais je bénéficie de plein d'autres choses donc il faudrait essayer d'expliquer ça aux gens et le truc c'est que ça on ne peut pas dire à un SMIC aujourd'hui tu as beaucoup trop d'argent c'est impossible à entendre surtout quand les personnes qui vont lui dire ça sont ministres et gagnent 5, 7, 10 000 euros tu vois c'est impossible donc à moins qu'il y ait une diminution drastique des très hauts salaires vers des salaires bas il n'est pas possible de faire cette nivellation de niveler les salaires et là où avant on était toujours dans une course à l'augmentation des salaires là si tu dis il faut niveler tous les salaires vers le bas non non je n'ai pas dit ça non non mais moi je le dis je n'ai pas dit du tout ça mais j'ai dit que le gâteau sera plus petit et qu'on sera plus nombreux pour se le partager donc c'est simplement ça alors à partir de cette réalité qu'est-ce qu'on fait et comment on s'organise je n'ai pas dit il faut supprimer ou réduire le SMIC j'ai juste dit attention on va avoir ce problème là en face de nous donc comment on fait pour l'anticiper et pour le préparer avec tous les acteurs qui sont concernés ça c'est une réalité je veux dire on va vers ça vers un monde de la sobriété donc ça signifie qu'on va faire beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices parfois il faut bien se dire la vérité en face quand même pas nécessairement quand tu vis dans un autre lieu tu prendras l'avion 3-4 fois par an Nelly encore ? non mais je ne prends pas je veux dire est-ce que monsieur Dupond monsieur Durand qui a l'habitude de voyager de prendre l'avion 3-4 fois pour aller à l'autre bout du monde il va continuer à le faire évidemment non c'est ça il va y avoir plein de changements plein de changements et beaucoup d'efforts à faire en réalité si par exemple tu es dans un lieu où ta nourriture ne te coûte rien parce que tu la cultives et que 2 tu as une petite maison autonome tu n'as pas besoin de fric tu as besoin d'argent de poche parce qu'une fois que tu vis sur place et que tu es nourri c'est quoi tes besoins ? ouais pas bon de toute façon les bons joins sont celles le pari c'est ça c'est que dans un écolieu on sera en autonomie et l'autonomie ça veut dire que c'est moins d'argent tu as besoin de moins d'argent je veux dire tu te prépares un avenir une vie frugale c'est bien moi je n'ai pas comme besoin essentiel uniquement l'eau et la nourriture si tu n'as pas à payer ton énergie parce que tu as une petite maison autonome déjà ça te soulage tu n'as pas à payer ta boue tu as quoi d'autre ? non mais j'ai envie de lire des bouquins d'écouter de la musique de regarder du film il y a plein d'autres choses voyager aussi voyager aussi avec des transports doux mais bon on n'est pas obligé de voyager très loin pour découvrir plein de choses oui oui mais ça ça ne coûte rien voyager en vie c'est bon les besoins essentiels un peu d'eau et de pain et d'amour et d'amour et un peu d'argent pour acheter des livres ça suffit Lénie vous travaillez sur les systèmes de monnaie locale ou complémentaire ? ça viendra pour l'instant on est surtout sur un incubateur low tech et sur une façon de vivre ensemble de gouvernance etc c'est vrai que toi qui t'intéresses pas mal au système monétaire à l'argent au système financier est-ce que tu penses que tout cet imaginaire de monnaie complémentaire libre locale est une vraie solution pour sortir de ça qu'est-ce que t'en dis de ça des monnaies libres des monnaies complémentaires alors il y a un truc par exemple moi je me suis un peu écharpé avec les gens de la june tu sais la G1 là dernièrement parce que je trouve qu'on a loupé un momentum incroyable avec la june qui est la june franchement c'est un des je vais expliquer très rapidement ce que c'est évidemment tous ceux qui sont des junistes qui vont écouter ça ils vont dire que j'étais pas assez précis et tout mais je vais en le faire très simple c'est une monnaie qui avec un revenu de base intégré c'est à dire que par la création monétaire c'est plus la BCE qui choisit la création monétaire c'est chaque personne qui fait partie de cette monnaie qui crée sa monnaie à travers un dividende universel et donc tu crées ta monnaie donc tout le monde crée la même chose donc il n'y a pas de triche dans le système et chacun crée son dividende universel et donc chacun reçoit son revenu universel son dividende universel toutes les semaines ou tous les mois je crois et qui permet donc du coup de vivre avec ce dividende universel et en fait je me suis dit mais punaise avec la crise monstrueuse économique qu'on est en train de se prendre si on avait juste eu les moyens on avait tout un réseau de gens assez connus qui pouvaient faire la promotion de cette monnaie et de dire viens on lance cette monnaie et on fait ça ensemble et on essaie de toucher un nombre de personnes enfin d'arriver à un million d'utilisateurs tu vois un, deux, trois millions d'utilisateurs sur cette période là en sachant que les gens ils ont le temps de le faire ils ont le temps de s'y intéresser pendant au moins une dizaine de minutes et de commencer à faire des premiers achats là dedans en utilisant cette monnaie là une monnaie n'étant qu'une convention sociale et en fait le problème de la june c'était qu'il fallait se rencontrer physiquement et qu'il faut qu'une personne rencontre cinq personnes physiquement et donc c'est pas jouable tu vois surtout avec un période en période de confinement donc tu peux rencontrer personne et donc là où il y avait un momentum incroyable pour faire de la june la nouvelle monnaie en fait en sachant que c'est pas forcément qu'une monnaie française elle a été construite et développée de manière à pouvoir être une monnaie universelle dans tout le monde et même ça ben là il n'y a pas eu le momentum parce qu'ils n'ont pas voulu changer leur loi intrinsèque qui disait qu'il faut se rencontrer physiquement pour le faire et j'ai juste dit mais rencontrez-vous par Skype ou faites des trucs comme ça ou j'en sais rien mais non non il faut que ce soit physique il faut que ce soit comme ça et donc du coup le momentum on l'a paumé même dans les nouvelles initiatives il y a des verrouillages tu vois non mais c'est complètement et la plupart des nouvelles initiatives qui la plupart du temps m'enchante et tout on voit des verrouillages qui la plupart du temps ne sont pas forcément le fait des militants eux-mêmes tu vois moi dans mon association par exemple si quelqu'un vient dans l'association Wings of the Ocean à un moment donné il va voir que évidemment nous on partage un certain nombre de choses sur nos réseaux sociaux qui sont nos beaux moments tu vois ou nos réussites mais quand tu vois le nombre de galères qu'on se tape toute la journée sur le bateau évidemment je ne vais pas parler du fait que je passe il y a un moment je passais 5 heures par jour avec le ministère de l'environnement au téléphone ou le ministère des affaires maritimes au téléphone pour juste qu'ils valident le temps de mer de mes marins tu vois j'ai passé plus d'un an à faire changer la loi pour valider le temps de mer des marins donc tu vois il y a des verrous partout et là où moi je me dis mais attends évidemment pour dépolluer les océans ou pour dépolluer les plages ou les embouchures de fleuves évidemment que les portes elles vont nous être ouvertes et en fait non il y a entre les gens qui nous mettent des bâtons dans les roues volontairement entre les gars de l'administration les personnes dans l'administration qui te tu sais qui doivent te donner une réponse et qui te le donnent pas ceux qui te promessent des financements et que du coup en fait tu n'as jamais rempli le bon dossier même si tu l'as rempli 25 fois tu ne l'as jamais envoyé à la bonne personne même si tu l'as envoyé aux emails qui t'ont donné c'est enfin voilà il faut avoir l'envie de se battre ah non il faut l'avoir ouais vraiment c'est fatigant c'est clair si on n'a pas une envie démesurée juste de se battre pour ne pas forcément réussir et juste se battre pour bien faire les choses bon merci beaucoup on arrive à la fin de la discussion Pierre si tu nous entends si tu peux revenir pour les questions on reviendra à la fin et je vous poserai les deux questions que vous avez envoyées par mail mais que vous connaissez les arts je vous entends et je suis revenu alors on a quelques questions notamment de Mathias que je salue que je vais vous poser les personnes qui suivent l'échange vous pouvez encore poser des questions via le petit module qui est à droite questions et on essaiera de les poser dans le temps qui nous reste alors Mathias il avait une première question qui était est-ce qu'il n'y aurait pas un effet domino de la décroissance à activer autre que l'effondrement subi Nelly ? c'est ce qu'on essaie de faire avec en dupliquant notre modèle dès qu'il va être opérationnel c'est d'en faire 15 au nord 15 en France en Allemagne et 15 au sud et avancer avancer comme ça pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui décroît dans la joie et la bonne humeur les autres qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que vous avez d'autres pistes ou d'autres ça ? ça mérite un débat très long tout ça c'est pas comment dire il ne faudrait pas faire de réponse trop simple c'est compliqué ce débat franchement décroissance oui évidemment ça paraît simple puisque la croissance nous met dans le mur sur le plan du climat de la biodiversité on va pas revenir sur tous les dégâts bon voilà est-ce qu'il suffit de supprimer cette croissance et de faire de la décroissance pour que ça aille mieux j'en sais rien je suis pas sûr est-ce qu'on peut faire une croissance raisonnée intelligente qui soit plus équilibrée c'est possible aussi enfin voilà je sais pas je suis pas économiste moi je trouve que ça va être un très très bon test pour nous pour voir comment on arrive à gérer ça en fait ce qui se passe avec cette crise sanitaire c'est que l'on a mis l'économie sur pause enfin en tout cas une bonne partie de l'économie a été mise sur pause et on voit qu'en fait on sait pas bien le faire on devrait pouvoir geler un certain nombre de choses et puis le jour où ça redémarre on rappuie sur le bouton play et ça devrait repartir c'est pas du tout ça qui se passe on voit des gens qui parce que pendant quelques mois elles vont arrêter leurs activités ils risquent de faire faillite c'est un non-sens quand on y réfléchit on devrait pouvoir faire pause et ça veut dire quoi faire pause ça veut dire qu'il y a des charges qui s'arrêtent il est revenu très long de voie de gelée donc les charges s'arrêtent et revenu de quasiment plus long de diminuer on ne peut pas consommer on ne peut pas consommer donc ça sert à quoi de gagner son salaire d'avant on devrait tous les salaires devraient mécaniquement baisser ça n'est pas vraiment le temps et donc des loyers pour des entreprises qui sont à l'arrêt devraient s'arrêter et on ne devrait pas être inquiété d'avoir son activité qui est mis en place je ne dis pas c'est facile à dire mais parce que le système a été fait d'une certaine façon et là on n'est pas du tout adapté à la situation de groupe on doit faire des forces c'est-à-dire changer des lois et changer des modes de fonctionnement peut-être par décret donc de façon pas très démocratique etc donc je ne dis pas que c'est facile mais c'est quand même fou on réalise qu'on ne sait pas mettre une partie de notre économie sur cause donc ça c'est pas bon signe parce que si on doit décroître ça va un peu ressembler à ça sur certains trucs donc il y a un super inventif mais c'est ça qui est génial c'est que quand on n'appache pas alors on va devoir inventer des nouveaux trucs peut-être qu'on va inventer des façons de rendre nos systèmes compatibles avec la défrance je ne sais pas pour par exemple il faut tout tenter perdu pour perdu déjà avant de parler de décroissance je trouve que la bonne nouvelle c'est déjà de parler de délocalisation parce que là avec les vaccins les masques et tout ils ont tous compris que peut-être il faut relocaliser déjà c'est la bonne nouvelle mais tu paieras plus cher mais alors on assure on va relocaliser on va assumer que ce soit plus cher oui ok oui je crois qu'aujourd'hui on est capable vu la situation c'est une menace Jean-Louis Caffier ça serait plus cher non mais non pourquoi on a délocalisé c'est parce que tu payais moins les ouvriers en Chine et en Inde ou au Vietnam qu'en France bon voilà tu relocalises les ouvriers comme tu les payes en France c'est quoi ce truc de dingue on ne peut pas avoir de masque de rien parce que tout est en Chine oui mais il n'y a pas que les masques il y a les médicaments il y a plein de choses c'est monté au cerveau parce que là si tu suis ton raisonnement tu vas relocaliser beaucoup de choses y compris sur la fabrication des voitures électrique mais est-ce qu'on a besoin de voitures électriques est-ce qu'on a besoin d'usines de voitures oui bien sûr ou est-ce qu'on a besoin juste d'usines qui permettent la réparation des voitures existantes du parc de voitures existantes je trouve que c'est un non-stable de dire que par exemple sur le système des voitures c'est qu'il faut acheter une nouvelle voiture qui a un moteur plus petit et donc qui va permettre de consommer moins non non mais en fait toutes les énergies grises qui ont fait que tu as construit ta nouvelle bagnole là non c'est pas c'est pas viable essaie de réparer ta caisse il y a une initiative qui était pas mal non plus c'était il y avait une boîte qui proposait de changer ta voiture donc ta voiture tu as une petite Clio tu prends ta Clio tu l'emmènes chez eux et ils te mettent un moteur électrique dans ta Clio en réutilisant tout le reste de ta bagnole sauf le moteur et ils te réadaptent le tout bon ça c'est pour la voiture électrique ça voudrait dire qu'on considère que la voiture électrique est une solution mais c'est juste un des systèmes de pensée où il faut à chaque fois tout refaire depuis le début alors que en fait on peut juste adapter et plutôt que d'avoir des usines qui nous permettent de construire des voitures dans la chaîne de construire des pièces détachées et réparons ce qu'on a on repense tous les systèmes attendez parlez pas en même temps on est en train de repenser tous les systèmes avec des low tech et on bosse avec le low tech lab de Corentin de Châtel-Ferron et il y a déjà plein de solutions qui existent et c'est du low tech il n'y a pas de problème mais c'est ça qu'il faut généraliser il ne faut pas dire on a un objet de racheter une voiture et une voiture électrique peut-être qu'il y a une autre façon d'aborder le transport Cédric ? Oui Julien ce dont tu parles j'en ai entendu parler je ne crois pas qu'il existait déjà de prix catalogue après cette solution elle est encore en mode proto et j'aimerais j'aimerais tellement que ce soit que ce soit rentable économiquement de le faire j'espère que ça coûte un peu les deux de la tête c'est comme ça c'est pas Gérard Felser qui fait ça qui met des vêtres oui carouatt il y a le projet carouatt pour l'instant il équipe plutôt il le fait que sur des sur des voilà des des comment dire des véhicules professionnels des choses comme ça c'est ça ça va mal c'est la mécanique c'est la socialisation qui fait que il va passer ça va passer si on va produire un véhicule du début à la fin va coûter moins cher en temps de travail du coup en argent que de prendre en existant sur les voitures trois personnes ici a dit qu'il fallait s'acheter absolument une nouvelle voiture on fait le constat qu'on a besoin de se déplacer que des voitures même si demain il y en aura beaucoup moins il y en aura toujours et comme comme dans un véhicule la partie énergie grise est faible par rapport à la consommation au long de sa vie dans ce cas là oui ça vaut le coup de renouveler le parc on n'est pas dans le cas d'un téléphone portable là il faut faire augmenter la durée de vie du téléphone portable qui consomme le canal dans le cas d'un véhicule d'un objet comme une voiture comme ce soit éclique ou pas ça vaut le coup d'accélérer le renouvellement du parc parce que l'énergie grise est faible par rapport à la consommation au cours de sa vie et donc des voitures il y en aura toujours dès qu'on vit loin alors il faut bien se poser la question de limiter un maximum son besoin de déplacement de faire des peu voitures etc mais il n'y aura pas besoin de voitures donc il faudrait les faire du lotech parce que Julien a tout à fait raison de proposer d'avoir des usines des garagistes qui réparent les voitures aujourd'hui réparer les voitures c'est pas du lotech c'est de l'électronique il faut refaire des voitures robustes avec de la mécanique voire électronique à la con qui n'est pas durable et revenir en arrière d'une certaine façon pour prendre des deux chevaux des trucs qui se réparent et du coup il va falloir oui ça c'est une bonne piste on va prendre des vieilles deux chevaux tout en mécanique oui exactement c'est possible avec un meilleur rendement que la vieille deux chevaux mais ouais d'ailleurs tu peux acheter une deux chevaux tu peux acheter une deux chevaux neuve aujourd'hui non tu peux acheter une deux chevaux ou une méhary neuve avec le méhary club K6 ils feront d'ailleurs toutes les pièces détachées de deux chevaux et de méhary bon bref plus vite à partir après il y a aussi le retour au cheval qui est sympa de toute façon c'est un budget c'est un certain budget mais oui ou au vélo tout simplement oui le vélo à Paris ça a explosé les vélos pendant le Covid ouais parce qu'une des solutions effectivement c'est d'améliorer enfin de d'utiliser une autre technologie mais il y a aussi la question de l'usage donc passer à des transports doux c'est une solution mais également partager les véhicules beaucoup plus oui bien sûr il y a ces deux pistes là avec le Covid le covoiturage il en a pris un coup dans l'aile bah ça c'est sûr il ne va pas revenir tout de suite ouais 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 mais pour une bonne raison c'est qu'on se déplace moins et qu'on utilise quand même moins de voitures finalement il a raison mais l'économie de partage c'est une belle piste oui pas seulement pour les voitures mais pour plein de choses plein de choses plein de choses alors par rapport à tout ça vous avez dit c'est toi Jean-Louis qui disait ça au début tu disais si les consommateurs changent les entreprises suivront c'est également une question qui m'est venue et qui continue un peu celle de Mathias c'est finalement comment est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait ce fameux emballement et que les consommateurs se mettent à changer mais suffisamment massivement pour que tout bouge en fait oui oui avec la nuance qu'on avait apporté la demande globale je veux dire consommateur mais aussi citoyen change les entreprises ou les décideurs s'adapteront ça j'y crois ouais j'y crois beaucoup alors comment faire pour l'organiser je veux dire c'est l'information c'est l'action c'est éventuellement des campagnes qui peuvent se faire pourquoi on veut plus que ça et pourquoi on veut ça ça rebose beaucoup sur l'éducation et l'information aussi peut-être supprimer la publicité aussi comment ? supprimer la publicité oui pourquoi pas oui oui bien sûr bah oui mais personne le dit oui bon pourquoi pas ça me dérange pas je suis assez imperméable ça à la pub oui non mais nous les autres vous voulez j'ai envie de rebondir sur la publicité ne m'étonne pas c'est ton petit côté entrepreneur t'es encore prêt moi je suis super d'accord avec l'idée d'intervenir la publicité la publicité pour moi c'est une distorsion totale de la loi du marché où normalement sur un marché c'est les meilleurs produits qui se vendent et là c'est pas le cas on vend des produits de merde on vend des produits de merde grâce à la pub et ça c'est pas normal donc dans une économie c'est pas normal ouais dans une économie qui fonctionne bien on vendrait les meilleurs produits et il y aurait enfin qui serait capable de faire un bon c'est toujours pareil si tu consommes tes produits t'as pas besoin de pub bah oui c'est vrai exactement oui oui d'accord mais moi j'ai quand même arrêté d'acheter des gars j'ai quand même besoin d'une perceuse notamment quand je m'installe le jour où je m'installe dans mon écolieux il y aura le voisin paysan il en a 10 à revendre il t'en prêtera à un moment donné il faut quand même en acheter une elle va durer elle va durer 15 ans et elle va servir énormément mais à un moment donné il y en a quand même besoin il faut quand même renouveler et ça c'est pas des choses qu'on va fabriquer soi-même les perceuses qu'il a il ne les a pas fabriquées mais donc pour finir sur la pub je voulais raconter une petite anecdote vous vous rappelez il y a eu une proposition de loi pour supprimer la pub pour les voitures et j'avais été invité sur un plateau télé pour en parler et donc quand on a à un moment donné on m'a posé la question est-ce que ce n'est pas une privation de liberté que d'interdire la pub pour les voitures alors j'ai réagi en me demandant mais attendez vous parlez de la liberté des annonceurs et là les gens en face n'ont juste pas compris ma remarque non, n'ont pas compris le système et ils n'ont pas ouais, non mais c'était incroyable quoi et donc en fait oui c'est ça ce serait une privation de liberté de ne plus avoir le droit de regarder de la pub c'est hallucinant quoi cette façon et après la remarque suivante c'était oui mais vos émissions de ce jeu vous êtes sortis sans pub des émissions il n'y aura plus mais il n'y aura plus des émissions comme celle-là celle dans laquelle on est justement j'ai entendu le mot sur les émissions bon oui en effet aujourd'hui la pub finance les médias donc c'est un vrai problème sortir de la pub c'est dire il faut refinancer les médias autrement peut-être qu'il y aura moins peut-être qu'il y aura moins peut-être qu'ils seront le meilleur il y a le service public quand même exactement il faudra trouver mine de rien une autre façon de consommer l'information et peut-être que du côté à nouveau des consommateurs il faudrait être prêt à acheter ce qu'on consomme comme information comme ce qu'on fait avec Mediapart quand on est abonné à Mediapart et à l'arrivée on aura un truc de bien meilleure qualité ils seront déjà beaucoup plus indépendants qu'ils seront aujourd'hui oui mais il y a aussi des applications qui donnent des informations c'est vrai que sur les produits qui sont en vente dans les hypermarchés on peut charger je ne vais pas faire de pub donc une application précise qui va donner la note et ce qu'il y a vraiment dans le produit qu'on achète c'est vachement bien oui par exemple moi je parle de Yuka et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? moi j'ai Yuka voilà je ne voulais pas faire de pub il y en a d'autres il y en a d'autres on peut faire de la pub donc la formation vraiment je pense que c'est important pas de pub Nelly non non on condamne la pub c'est de 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 la pub c'est un soutien la pub c'est de la pub c'est de la pub la fondatrice de Yuka est dans la campagne la pire excuse Pierre est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on passe au tour de table de confusion ? il y avait encore une question de Mathias pour finir on peut terminer là-dessus qui demandait comment vivre l'effondrement avec enthousiasme on commence par toi et que peut-on sisser votre bien ou l'atteignable ? nous on va ramasser le crottin la journée et chanter la nuit yes donc ça c'est une piste effectivement non mais sérieusement c'est la piste il faut vivre des choses il faut partager des choses positives autour d'une certaine sobriété parce que putain pour être heureux c'est pas la transformation qui nous rend heureux c'est plein d'autres choses il faut les vivre il faut y aller il faut se partager donc courage Nelly je compte sur vous pour venir nous voir nous soutenir et faire la même chose dans votre coin on mettra le lien dans la vidéo Nelly bon merci à tous merci Mathias beaucoup pour toutes tes questions on sait que tu nous suis depuis le début c'est cool ah ouais ? ouais ouais Mathias il est là tout le temps c'était la dernière il y a Philippe qui dit un truc marrant il était d'accord avec moi pour mettre au ministère de l'économie au ministère de l'écologie un financier à condition qu'on mette un écolo au ministère des financeurs je suis d'accord je suis d'accord ouais ouais c'est une bonne idée ça bonne idée non c'est pas la dernière la dernière c'est vendredi avec Anne-Sophie Nouvelle Dominique Bourg et tout le monde et ça sera la dernière du confinement après on va reprendre probablement à la rentrée toujours avec des participants à la campagne donc je vous pose la dernière question il reste un petit peu de temps de confinement qu'est-ce que vous proposez comme oeuvre livre, documentaire, série, film à regarder et après le confinement pour vous quelle est l'action phare la plus importante la plus urgente à réaliser qu'on ne fait pas quelque chose à arrêter quelque chose à développer le truc le plus important le plus concret possible des émeutes des émeutes des manifestations des émeutes ouais non non mais vraiment enfin je veux dire s'il n'y a pas de justice là on est en train de voir que le gouvernement est en train de se préparer judiciairement à pouvoir à ne pas être responsable de ce qu'ils font en ce moment je ne sais pas si vous avez vu les informations passées mais ils ont préparé des projets de loi disant qu'ils ne seront pas attaquables pour toute la mauvaise gestion du Covid je trouve que s'il n'y a pas justice relative à tout ça à un moment donné il faudra juste se rebeller et il faut que la sortie du confinement ce soit une recrudescence des gilets jaunes de tous les gilets jaunes de refouler et tous ceux qui avaient envie de changer le système et qui n'y étaient pas allés à l'époque c'est aussi le moment de repenser la question de la violence en manif c'est le moment de repenser à tout ce genre de choses là où on part toujours du principe qu'il faut que la seule violence c'est que les black blocs sont les violents donc c'est des méchants et donc il ne faut surtout pas être violent en manif enfin pour moi tout ça c'est des conneries mais mais voilà donc si jamais il y a une seule chose que je préconiserais de faire en sortie de confinement c'est des émeutes ça marche et de lire du coup sur la violence la non-violence pourquoi la non-violence protège l'état de Peter Gelderlos ça marche Nelly oui je suis là alors qu'est-ce que tu nous recommandes à lire ou regarder et qu'est-ce que à lire je pourrais l'âge des low-tech de Philippe B. Wicks cohérent oui et quoi c'est quoi la question qu'est-ce que tu recommandes de faire dès qu'on les livre à part rejoindre ton écho à mots déjà c'est pas un on va en faire plein donc il nous faut de la ressource humaine on cherche de tout on cherche des directeurs financiers des permaculteurs des associés enfin de tout de tout de tout donc rejoignez-nous et ça c'est très concret d'accord très bien Cédric alors un bouquin ce serait allez prospérité sans croissance de Tim Jackson il y a quelques années que c'est sorti il existe en français maintenant je vous conseille Julien Julien je suis sûr que ça te fera je crois que tu l'as déjà tu as déjà vu ou pas et qu'est-ce que qu'il faudra faire après si vous n'avez pas déjà fait une façon du climat je pense que ça peut se faire en ligne si vous n'avez pas fait une façon du climat moi je pense qu'il faudrait réorganiser l'économie en étant plus actif en tant que consommateur et s'organiser pour justement réunir des très grandes quantités de consommateurs pour un produit et aller passer des commandes directement sur les industriels pour les produits que l'on veut et comme ça on va pouvoir redémarrer l'économie prioritairement sur les choses les plus utiles pour éviter de relancer l'économie sur les conneries qui servent à rien donc vraiment se concentrer sur maintenant qu'on remet l'économie en marche mais que sur les trucs les plus utiles en premier et on évite d'aller vers le reste voilà directement consommateur producteur on squeeze la distribution éventuellement après à un moment donné on trouvera ça plus pratique de passer par un distributeur et on aura fait le premier pas en tout cas on aura mis en scène les produits les plus utiles on ne va pas laisser les mecs relancer l'automobile sans contrepartie l'avion sans contrepartie etc Ok très bien Jean-Louis Moi dans la foulée de ce que vient de dire Cédric je pense qu'on va donner beaucoup d'argent à Air France 7 milliards d'euros c'est pas rien moi je pense qu'il faut accompagner absolument de mesures pour limiter les émissions de CO2 et moi je propose de ne plus donner l'autorisation de réaliser des liaisons intérieures à la France en avion quand il y a une possibilité de prendre le TGV ça fait pas mal de tonnes de CO2 qui seraient économisées chaque année et puis pour un bouquin alors voilà je l'ai je fais de la pub ouais super perdre la terre de Nathaniel Rich c'est un journaliste américain qui a fait une enquête qui raconte comment dans les années 70 et au début des années 80 des chercheurs et des scientifiques américains à travers des études des rapports des conférences avaient tout raconté sur le réchauffement climatique et la perspective de 2-3 degrés au siècle suivant avec notamment James Hansen climatologue bien connu qui était membre de l'agence américaine de l'océan et de l'espace c'est passionnant de voir comment mais tout était sur la table à ce moment là et comment l'administration américaine sous différents présidents a évacué tout ça avec la complicité évidemment de toute l'industrie des énergies fossiles aux Etats-Unis c'est passionnant ça se lit comme un roman c'est absolument génial et on se dit qu'est-ce qu'on a été con à l'époque de ne pas écouter ça merci beaucoup Jean-Louis merci beaucoup à tous on arrive à la fin c'était super il y a Mathias qui dit j'arrive Nelly donc tu me donneras ses coordonnées j'espère je suis 100 06 en privé Nelly t'inquiète pas on a dit de l'amour et de l'eau fraîche donc c'est bon voilà j'allume mais toi aussi je t'aime Jean-Louis merci beaucoup à tous bonne soirée à bientôt portez-vous bien merci et bonne fin de confinement et ne lâchez rien comme dirait Philippe voilà salut 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 salut